Je lis du livre de Genèse, chapitre 30, les versets 22 à 24 qui suit. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devait enceinte et enfanta un fils. Et elle dit « Dieu a enlevé mon oprobre » et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Notre étude de ce jour s'intitule « Justice ». Prions. Éternel, lorsque nous pensons à Rachel, la malheureuse est passée par tous les états. Mais Seigneur, à travers son expérience, tu dis à chacun de nous, quelles que soient les preuves que tu traverses, c'est un tunnel, mais il y a toujours une porte de sortie. la malheureuse à travers sa souffrance. Elle attendait. Elle attendait que l'Éternel lui fasse un signe. Seigneur, merci de nous aider à méditer à méditer sur cette situation. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous allons lire dans Genèse 30, le même chapitre, le verset 1 et 2. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta en vie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? Elle souffrait. Car à l'époque, une femme stérile, on disait qu'elle était maudite. Mais je voudrais te rappeler une chose qu'il ne faut jamais oublier. Jacob est celui qui devait donner naissance à celui qui donnera la vie au Messie. L'ennemi le sait. C'est pourquoi que l'ennemi s'est acharné sur ce couple-là. Il a envoyé Léa pour empêcher que le plan de Dieu se réalise. Alors, toi, tu es peut-être en prison. Tu tires une peine de 15 ans, 20 ans. Qu'importe. Le désespoir te visite chaque jour. Car comme Rachel, tu dis, mais à quoi cela me sert-il de vivre ? Et quand je te dis ça, je pense à un homme juste marné qui avait des amis, qui s'est laissé entraîner dans une affaire. Il y a eu mort d'individu. Il fut incarcéré. Et dans mon enfance, on parlait de marni, marni. Les gens avaient peur. Ceux qui avaient fait des promesses ne les ont jamais tenus. Cet homme fut envoyé en métropole, puis obtient un retour à la Martinique. un homme âgé. Un homme âgé, mais les forces de police étaient là en haut pour le surveiller. Il demanda à plusieurs reprises la possibilité de sortir. On le lui refusa. désespéré. Il se donna la mort. Il se donna la mort. Ce n'est pas la solution. A travers l'histoire de Rachel, Dieu te parle. Il te dit, cette femme souffrait. Sa situation était une prison. elle a pensé à la mort. Elle a pensé à la mort puisqu'elle dit, à quoi cela me sert-il de vivre. Et chaque fois qu'elle voyait sa sœur enceinte, c'est un coup de poignard qu'elle recevait. Dieu savait qu'elle souffrait. Et c'est pourquoi la Bible déclare « Shem'sla ». Dieu parle au verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauce. Ah ah ! Ça veut dire que Rachel, entre-temps, avait rencontré Dieu. Ça veut dire que contrairement à Jacob qui avait posé des conditions Rachel avait prié l'Éternel. Elle avait compté sur l'Éternel. Elle attendait l'Éternel. Et l'Éternel lui donna un fils. Joseph. Elle déclara, Dieu a enlevé monoprome. Et elle dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Elle n'a pas dit, « Seigneur, donne-moi tant de fils que ma sœur. » Non. Un autre. Merci, Seigneur. Mais ce fils qui est né, qui s'appelle Joseph, nous verrons de le temps le rôle que Dieu lui avait réservé. Et tu comprendras pourquoi le diable s'est acharné sur Rachel. Alors, si toi, tu es un Rachel, si tu es une Rachel, garde la foi, fais confiance à l'Éternel. prions, « Seigneur, en ton temps, tu as fait justice à Rachel. » Elle était impatiente. Nous sommes impatients quand nous nous trouvons dans les flammes de la persécution et des difficultés. mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à tirer des leçons de son expérience. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et n'oublie pas, même si Dieu t'aide, attends-le. Il fera quelque chose pour toi.